Quelle est la différence entre Dieu et Paramah Siva? Je vous souhaite la bienvenue avec mon amour et mes respects et les bénédictions de mon Gourou, sa divine sainteté Bhagwan Shri Nidyananda Paramah Siva. Dans cette vidéo, je veux partager un clic que j'ai eu par rapport à un des rôles de Paramah Siva et pourquoi Paramah Siva n'est pas directement responsable des karmas que l'on crée pour soi. Donc avant de rentrer dans cette dimension-là, je voulais partager la fondation. Quelle est la différence entre Dieu et Paramah Siva? Dieu, comme on le comprend dans l'Ouest, il a trois composants. Il y a trois types d'actions, on pourrait dire, que Dieu manifeste. La création, maintenir la création et la destruction. Donc la création, la maintenance et la destruction. Dans le Sanatana Hindu Dharma, Paramah Siva, il a cinq actions. Il n'en a pas trois, il en a cinq. Et les deux actions qui sont rajoutées, en plus des trois de base, c'est l'illusion et la libération. Et ce sont des dimensions qui sont très importantes à comprendre pour pouvoir retrouver cet espace de félicité éternelle en nous, cet espace de Paramah Siva. Swamiji l'a dit dans un des satsans récemment que Paramah Siva n'est pas responsable de l'illusion que l'on crée pour soi. Le rôle de Paramah Siva, c'est de nous sortir de notre illusion, de l'illusion qu'on a créée pour soi. Donc j'ai commencé à contempler sur ça et puis j'avais une question qui était en moi pendant un bout de temps et qui s'est fait, à laquelle j'ai eu une réponse en contemplant là-dessus. Sur le plan du Bhu Loka. Le Bhu Loka, c'est... Dans le Sanatana Hindu Dharma, il y a différents plans d'existence. Le Bhu Loka, c'est un plan d'existence, le plan sur lequel on est. Le plan de la voie lactée est plus. C'est le Bhu Loka. Un des grands saints, un avatar de Paramah Siva du passé, Adi Shankaracharya, il a dit que si vous prenez un corps humain sur le Bhu Loka. Si vous prenez un corps humain sur le Bhu Loka pendant... durant un temps où un être éliminé marche sur la planète Terre. Ou un avatar marche sur la planète Terre. Et si vous avez pris un corps humain sur le Bhu Loka pendant qu'un être éliminé ou un avatar est sur la planète Terre et que vous vous fassiez initier par cet avatar ou cet être éliminé. Si vous n'êtes pas éliminé, vous êtes stupide. Donc, c'est ça qu'il a dit. Et ça m'avait frappé quand j'avais entendu ça, j'avais trouvé ça génial. Et puis là, Swamiji, il arrive, alors je me disais, pourquoi est-ce que... c'est quoi... c'est quoi qui est si... génial d'avoir un corps humain sur le Bhu Loka ? Swamiji, il a dit que... il y a différents plans d'existence. Et sur certains plans, les dieux sont sur certains plans, les démons sont sur certains plans, les dieux ont certains pouvoirs, les démons ont certains pouvoirs, mais c'est seulement sur le plan du Bhu Loka qu'on a la liberté de... de changer, de faire ce qu'on veut. Cette liberté, ce pouvoir de liberté est seulement donné aux... aux êtres qui viennent sur le Bhu Loka dans un corps humain. Même les corps animaux n'ont pas ce pouvoir-là, c'est seulement un corps humain qui l'a. Et c'est pour ça qu'il faut un corps humain sur le plan du Bhu Loka pour atteindre l'illumination, pour réaliser l'illumination. Donc, je contemplais là-dessus, puis ce qui a cliqué avec moi, c'est ça. Paramashiva nous a donné le pouvoir, la liberté de créer dans le corps humain sur ce plan-ci. Et le problème, c'est que puisqu'on a oublié l'espace de Paramashiva, puisqu'on n'est pas en unité avec Paramashiva, on n'est pas dans l'espace de Paramashivoham, on utilise ce pouvoir, cette liberté, de manière inconsciente. Et quand on utilise ce pouvoir de liberté inconsciemment, on se crée du karma, et on crée notre propre illusion dans laquelle on est pris. Et on tourne, on tourne, on tourne à cette illusion pendant des vies, des vies, des vies, des vies. Ça prend des milliers, des millions, des milliers de vies, des millions de vies pour réaliser l'illumination si on n'a pas l'opportunité ou la chance ou la bénédiction d'être initié par un maître illuminé ou un avatar. Et c'est pour ça que le rôle du gourou, c'est de nous sortir de cette illusion, de nous faire réaliser que l'on n'utilise pas ce pouvoir de liberté dans le bon, à partir du bon espace. Donc le gourou, il doit nous sortir de cet espace d'inconscience, à partir duquel on utilise notre liberté, et avec laquelle on se crée nos problèmes et nos propres illusions. Donc le gourou, il nous sort de ces illusions-là pour qu'on réalise l'espace de Paramashivoham. Et une fois qu'on réalise l'espace de Paramashivoham, et bien on utilise ce pouvoir de liberté, mais consciemment parce qu'on est conscient des cinq dimensions de l'existence qui sont représentées par Paramashivoham. C'est pour ça qu'une des formes de Paramashivoham s'appelle Sadashiva. Et Sadashiva, il a cinq têtes. Et chaque tête représente une des dimensions. La création, la maintenance, la destruction pour recréer du nouveau, et sortir de l'illusion et la libération. Et encore une fois, la relation du gourou et du disciple est extrêmement importante, parce que c'est la relation dans laquelle le processus de sortir de l'illusion et la libération se fait. Et sans que ces dimensions soient expérimentées par l'individu, l'individu ne pourra pas expérimenter sa conscience en totalité. Il va seulement expérimenter sa conscience partiellement. Parce que Paramashiva, il a ces cinq dimensions, et il faut qu'on soit conscient de ces cinq dimensions pour retrouver l'espace de Paramashivoham. Et c'est pour ça que c'est tellement important, la dimension du gourou et du disciple. Il y a un des maîtres illuminés russes, il y a maintenant un bout de temps, il s'appelait George Gurdjieff. Et George Gurdjieff, il disait que c'est vrai que tout le monde a une âme. On a tous la conscience en nous et cette âme est en nous, Paramashiva est en nous. Mais tant que tu ne le réalises pas, c'est équivalent à ne pas l'avoir. Ne pas réaliser que tu as une âme, ne pas réaliser que tu as Paramashiva en toi, c'est équivalent à ne pas avoir Paramashiva. C'est pour ça que l'importance du gourou et des disciples, la relation du gourou-disciple est extrêmement importante. Parce que quand tu te fais initier à l'espace de Paramashivoham par ton gourou, après ça, tu ne peux plus dire que tu ne l'as pas. On te fait constamment rappeler de cette dimension à toi, et ça devient très important parce que plus tu avances en profondeur dans ton espace intérieur, à un moment donné, tu frappes différentes formes de doute de soi, de haine de soi et de déni de soi, qui sont extrêmement forts. Et à ces moments-là, tu oublies que tu es la conscience, tu oublies que tu es Paramashiva. Et c'est là où tu as besoin du gourou pour te secouer, te sortir de cette illusion, pour que tu reviennes vers cet espace de conscience et que tu complètes avec toute cette forme de doute de soi, haine de soi et déni de soi. Alors, je ferai une vidéo sur qu'est-ce que c'est que le S-D-H-D, en français, H-S, non. Doute de soi, le D-S, haine de soi, H-S, béni de soi, D-S. D-S, H-S, D-S. Donc, je ferai une vidéo là-dessus, probablement le prochain. Mais dans cette vidéo, c'est vraiment ça que je voulais partager. Moi, le plus gros clé que je veux partager avec toi dans cette vidéo, c'est vraiment cette liberté que l'on a, ce pouvoir de liberté que l'on a ayant un corps humain sur le plan du boule au corps. Il ne faut pas l'utiliser n'importe comment. Il faut l'utiliser à partir de l'espace de Paramah Shivam. Donc, la chose principale vers laquelle on devrait s'aligner, c'est de réaliser l'espace de Paramah Shivam. Et une fois que tu as réalisé l'espace de Paramah Shivam, utiliser cette liberté va nous permettre de ne pas créer des karmas pour soi. Et on ne créera pas cette illusion dans laquelle on baigne et on s'ensevelit inconsciemment. Donc, sur ce, je vous invite à faire des commentaires si vous avez des questions. Abonnez-vous, cliquez sur la clochette, aimez les vidéos et je vous vois dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous vois dans la prochaine vidéo et t'es là-dedans. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501